... Ramzi, est-ce que tu es bête ? Oui. Est-ce que tu es bête, Ramzi ? Oui. Est-ce que tu es bête, Ramzi ? Non. Voilà, t'es pas bête. T'es pas bête du tout. Moi, je ne pense pas que tu sois bête, d'accord ? Alors, puisque tu n'es pas bête, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu sais parler le français numéro 2 ? C'est quoi ? Le français numéro 1, c'est pour parler chez toi, avec les copains, dans la rue, tout ça. Le français numéro 2, c'est pour l'école, pour trouver du travail, pour écrire, pour parler à la télévision. C'est le français des riches pour dire, on est mieux que les pauvres. Il faut que tu l'apprennes un peu. Je ne saurais pas. Ben oui, t'es trop sous-développée. Ben non, je ne suis pas sous-développée. T'es pas sous-développée ? Non. D'accord. Si t'es pas sous-développée, donc, tu peux apprendre le français numéro 2, pour niquer ceux qui disent, on est mieux que les pauvres. Ben, en français numéro 2, on ne dit pas niquer, madame. T'as raison, je m'excuse. Je ne dirai plus jamais niquer pendant nos leçons. On dit, je veux apprendre le français numéro 2 pour embêter ceux qui disent, on est mieux que les pauvres. Oui, mais embêter, c'est moins bien que niquer comme mot. Il faudrait trouver un mot qui soit aussi bien que niquer, mais qui soit dans le français numéro 2. Pour emmerder, c'est ça ? C'est du numéro 1, ça. Fâcher. Si, si, c'est bien, c'est du numéro 1. On peut dire pour contrarier, agacer, irriter, énerver, tourmenter, taquiner, excéder, déplaire, combattre, asticoter. Il y en a beaucoup des mots dans la langue 2. Lequel préfères-tu dans tous ceux-là ? Je préfère-tu combattre ? Ben, on ne dit pas, je préfère-tu, Ramzi. Ben, je sais, c'est pour rigoler. D'accord, bon alors, combattre, ça fait quoi la phrase ? Je vais apprendre le français numéro 2 pour combattre ceux qui disent, on est mieux que les pauvres. Impeccable, Ramzi. Ce n'est pas fini. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, pour ceux qui ont vu le film, c'est un extrait du film Saint-Jacques-Lamecq. Avec Muriel Robin, et enfin voilà, c'est un très beau film. Voilà, ben, en avant. Français, langue de scolarisation. Alors, j'ai intitulé ça d'une question spécifique à une question pour tous. On va voir ensemble d'où on vient et où on arrive avec cette question. Ben, la première étape, vraiment, là où on se trouve maintenant, c'est comprendre. On est vraiment dans de quoi s'agit-il, de quoi nous parle-t-on, en quoi ça nous concerne. Et donc, dans un premier temps, je vous propose un éclairage, une brève sensibilisation aux spécificités de la langue de scolarisation. Alors, certains ont déjà entendu Marcel Duquet-Copome, d'autres pas, j'ai un peu adapté pour aujourd'hui. Et donc, une deuxième fois, ça ne peut pas faire de tort. Mais, avant d'entrer dans les aspects didactiques et pédagogiques, je vous propose de retracer un peu d'où on vient avec cette question de la langue à l'école. Alors, 1970, enseignement rénové, on a un objectif de démocratisation, l'accueil de tous les jeunes, modernisation, rendre le jeune acteur de son apprentissage de l'école. Dans les textes, il n'y a pas encore vraiment de traces à propos de la langue. Le français, c'est le français. Dans les années 80, premier test PISA, un tiers des élèves sont en difficulté, notamment en lecture. Et donc, en Fédération Valérie Bruxelles, Focus pour tous, on met le paquet sur l'apprentissage de la lecture. Mais quelle lecture pour quel cours, la question n'est pas encore très précise. On commence, c'est le début du FLE pour les élèves allophones, donc français langue étrangère. Donc, il y a là une reconnaissance que les allophones ont à apprendre notre langue et qu'il y a une didactique spécifique pour apprendre cette langue. 1999, décrémission, socle de compétences. On voit arriver les projets d'établissement, des moyens différenciés selon les ISE. Premières évaluations certificatives communes. Et là, première confrontation avec des résultats de masse. On voit que les élèves sont en difficulté, notamment quand il s'agit d'être en production autonome. Dans les procédures de résolution courtes, entourées, cochées, soulignées, tracées, là, les enfants, les résultats ne sont pas mauvais. Par contre, dès qu'il s'agit d'ouvrir des procédures de résolution plus complexes, comme expliquer, justifier, verbaliser sa pensée, la mettre à l'écrit, c'est la cata. Et donc là, le législateur se rend bien compte avec les premières moyennes, qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, on continue. 2000-2020, évolution des moyens de communication. Le numérique, apparaît alors la lecture sur écran, personne n'en parle. C'est un allant de soi. Lire sur écran, la lecture numérique, c'est la même chose que lire sur papier. Ça semble être une évidence. Or, on sait aujourd'hui que la lecture sur écran mobilise des stratégies différentes et qu'il y a une déperdition dans la compréhension. La recherche le dit. Oui, ce sont les travaux de Bacino. Et donc, on arrive petit à petit vers cette gouvernance, donc fin 2016-2017, je pense. On commence à parler de gouvernance par les chiffres et obligations de résultats. Donc là, le changement de paradigme s'installe. Et on avance vers le pacte pour un enseignement d'excellence, les plans de pilotage, les référentiels et le décret FLA. Les plans de pilotage, mais sans lumière, on rend explicite qu'il y a un problème avec la langue. Alors, quoi exactement, on ne sait pas encore très bien, mais on se dit, il y a un truc qui ne va pas avec la langue à l'école. En droite ligne de ça, il y a le premier texte légal qui reconnaît qu'il y a des spécificités à la langue de l'école et qui met en place des moyens pour aider les enfants dits vulnérables, pour ne pas dire faibles, ce fameux mot, les faibles élèves. Et puis, 2021-2022, les référentiels du tronc commun, là on trouve un ou deux paragraphes qui stipulent que la langue des apprentissages est une vigilance, qu'il faut prendre en compte les spécificités de la langue d'apprentissage. Mais dans le référentiel, ça ne fait même pas une page, en fait. Et puis, dans les programmes FEDEFOC, il y a un focus transversal pour tous les élèves, l'apprentissage de la langue scolaire qui est placé de manière explicite et posée comme un autre élément transversal à travailler. Donc voilà un peu d'où on vient. Et si on s'intéresse un peu plus à la question de la langue d'apprentissage, on se rend compte qu'il y a quand même eu, je ne sais pas comment le dire, en langue 1, un blême, on trouve dans le texte de 1990 des socles de compétences qu'il faut travailler à s'approprier la langue française et que c'est travailler à acquérir le langage de référence de tout apprentissage. On parle de compétences interactives, de démarches mentales, de manières d'apprendre, d'attitudes relationnelles. Ceci implique la responsabilité de tous dans la construction de ce langage de référence. Donc en 1990, en fait, on parle déjà de la langue de scolarisation. Ce n'est pas encore nommé comme ça, mais il y a déjà un texte qui nous parle de ça. Et puis plus rien. Et puis, 27 ans plus tard, qu'est-ce que je dis ? Oui, 27 ans plus tard, enfin, dans la vie numéro 3, axe stratégique 4, on trouve s'assurer de la maîtrise de la langue d'apprentissage pour tous les élèves. Donc il a fallu 27 ans pour qu'on retrouve cette demande, cette commande. Et donc la question qu'on s'est beaucoup posée avec les formateurs, avec Nicole Waters, Danny Crudzen, c'est mais pourquoi ça ne descend pas ? Pourquoi ça a mis tant de temps à descendre ? Bon, ce n'est pas grave, on y est. Mais il a fallu du temps et on y est. Et donc vraiment, on se réjouit, on va pouvoir y aller. Donc, les missions spécifiques du tronc commun rendent explicite que la langue d'apprentissage est une langue à apprendre à enseigner. Donc il y a une reconnaissance que la langue de l'école, ce n'est pas la langue du dehors. Et que donc, on peut l'apprendre comme une langue étrangère. Ça, c'est une porte ouverte vers un agir possible. Si on se dit que la langue de l'école est une langue étrangère, ça veut dire qu'il y a une didactique. Donc ça veut dire qu'il y a du contenu et des pratiques pédagogiques à l'impact utile. La réussite scolaire est intimement dépendant de la langue scolaire, des usages langagiers de l'école, du langage des apprentissages. Donc cette langue, vecteur des apprentissages, elle conditionne la réussite. Il y a une corrélation positive, la recherche le dit, entre la réussite scolaire et la maîtrise des compétences langagières. Ça, c'est posé, c'est indiscutable. La question du langage scolaire, plus personne n'y est étranger, elle pousse de tous les côtés, et la fée des phoques s'en est emparée. Alors le plan d'action pour le Flesco à la fée des phoques. J'ai proposé, alors quand je dis « je », c'est forte, avec moi, derrière moi, il y a une cohorte de collaborateurs, du secondaire, des formateurs tels que Nicole, d'Annie Crudzen, Déborah Meunier, je ne suis pas arrivée là toute seule. Et donc avec ce sac à dos bien rempli, j'ai proposé un principe directeur simple pour guider l'action. Et merci Nathalie Brails pour la baseline. La langue scolaire n'est la langue maternelle de personne. On va partir de là pour travailler. Donc, français, langue de scolarisation pour tous les élèves. Ce n'est plus un problème ou une difficulté. La langue de l'école, c'est une langue à apprendre. Et donc cette stratégie transversale, en trois démarches, on va la décliner, enfin on va essayer de la décliner dans les trois services. Comprendre, c'est là qu'on se trouve. Diagnostiquer, donc c'est accompagner, former, soutenir les enseignants dans le diagnostic des obstacles, des difficultés langagières de leurs élèves au niveau local, Benoît Galland, pour pouvoir agir. Et donc là, c'est pratique à l'impact utile. Et donc pour le moment, nous à la FEDEFOC, on est dans le comprendre. Dans les écoles, on n'est pas encore au comprendre. On est à l'étape de, je dois savoir de quoi on me parle pour pouvoir me dire que j'ai envie de comprendre. Parce que beaucoup d'enseignants ne se sentent pas concernés. Pour beaucoup, le Flesco, c'est pour les allophones, c'est pour les écoles de Bruxelles, c'est pour quand tu as du FLA, on va en parler du FLA. Mais il n'y a pas encore, et c'est normal, cette méconnaissance, elle est tout à fait normale, elle est légitime. Personne dans sa formation initiale n'a entendu parler de la langue de scolarisation. Et donc il y a encore cette confusion que la langue de l'école, ben c'est le français quoi. Donc le Flesco, ce n'est pas pour nous. Ou alors parce qu'on a deux, trois élèves qui parlent marocain à la maison, on va peut-être s'y intéresser. Donc on en est encore là. Donc le boulot maintenant, ça va être de sensibiliser toutes les équipes éducatives à l'idée que c'est vraiment une langue à enseigner pour tous les élèves. Alors je ne sais pas, je vais rapidement faire une distinction entre le dispositif FLA et le Flesco, parce que le FLA, Flesco, c'est encore un peu la soupe dans les écoles. Donc en quelques mots, le FLA, ça n'existe pas. Voilà. Donc l'acronyme FLA, c'est une invention wallonne. Au moment de la relecture du décret d'ASPA-FLA de 2019, on avait déjà attiré l'attention en disant, ce FLA, là, ça n'existe pas. Français langue d'apprentissage, c'est un acronyme qui n'existe nulle part. On parle de Français langue de scolarisation. Le Flesco, c'est un champ didactique reconnu par le Conseil de l'Europe. Et donc, on ne sait pas très bien, mais enfin bref. Et donc, le FLA, c'est un dispositif, c'est vraiment une réponse politique aux difficultés langagières renvoyées par les écoles. Donc c'est test FLA, l'élève le rate, puisqu'il est conçu pour que l'élève le rate, il ne faut pas rire. Il génère des heures d'encadrement complémentaires. Quand tout va bien, il y a des heures FLA pour l'élève. Sinon, les heures FLA, on les utilise pour plein de choses. La réponse pédagogique, là où on va parler de pratique professionnelle, de gestes, c'est le français langue de scolarisation. C'est une didactique sur laquelle on vient greffer des gestes pédagogiques. Mais donc, moi, je vous invite vraiment, dans votre discours dans les écoles, parce que les mots sont importants, à utiliser FLA uniquement quand vous parlez du dispositif des heures générées. Et pour tout le reste, à parler de français langue de scolarisation. Alors les gens vous diront, un, quoi, encore un acronyme ? Oui, mais c'est vraiment important que le langage commun se construise autour d'une compréhension. Progressivement, il faudrait qu'on oublie l'acronyme FLA, parce qu'en fait, il ne veut rien dire. Et quand les enseignants, quand les instits de FLA ont reçu leurs milliers d'heures, quand on a fait péter la banque, elles cherchaient sur Internet FLA. Elles retombaient sur le décret, mais rien d'autre. Alors que si à l'époque, on leur avait dit français langue de scolarisation, la boîte magique pouvait s'ouvrir, et là alors, on trouve des formations, des contenus, enfin bref. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette vigilance autour du dispositif et de la didactique. Alors le premier palier pour comprendre, vraiment, c'est questionner les évidences. Avant même d'aller dans le quoi, c'est sortons de nos évidences. Questionnons aussi, nous, nos représentations. À l'école, il y a des usages langagiers différents. Il y a la langue de communication familière, un langage administratif, et un langage des apprentissages. Donc, quand l'enfant arrive à l'école, lui, il est baigné dans un langage de communication familière à la maison. C'est la langue des interactions à la maison, entre les copains, dans la rue. C'est la langue des interactions entre l'enseignant et les élèves. Et ce sont les interactions élèves, adultes, parents, en général. Donc ça, c'est la communication courante. Ensuite, alors, au fondamental, les enfants sont un peu moins concernés, mais quand même, il y a une langue plus administrative, la langue des bulletins, des avis aux parents, du règlement d'intérieur, des horaires. Une langue plus administrative. Et puis, le gros morceau, la langue des apprentissages. Et ça, quand les enfants arrivent à l'école, pour nombre d'entre eux, c'est une langue étrangère. C'est une nouvelle langue. C'est comme quand nous, on débarque en vacances, je ne sais pas moi, dans le sud de l'Espagne, ou n'importe où ailleurs, et qu'on nous parle, on nous parle, on nous parle, et nous on dit, oui, oui, j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris. Mais c'est un peu ça. Pour certains enfants, arrivés à l'école, même quand on est francophone, et que madame commence à parler en classe et à donner une leçon, pour eux, c'est le mur de son, en fait. Alors, cette langue des apprentissages, c'est quoi ? C'est la langue des discours, donc tous les discours, qu'ils soient oraux ou écrits, au niveau disciplinaire. C'est le langage qui accompagne les démarches mentales, donc c'est le langage qui structure la pensée. Ça, on va ouvrir cette boîte noire ensemble. C'est la langue des contextes et des énoncés. C'est bien sûr le vocabulaire spécifique des disciplines. Et c'est la langue des consignes. C'est donc bien ce qu'on appelle le français langue de scolarisation. Donc ça, c'est vraiment, première évidence, la langue de la maison est différente de la langue de l'école. Donc, c'est un français spécifique. Une autre évidence, c'est se rappeler qu'il y a une diversité des parcours familiaux, et que dans de nombreuses écoles, les élèves sont plurilingues. Et dans notre culture, Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un problème avec le plurilinguisme. La langue de l'école, c'est le français, point barre. Ici, on parle français. La barrière de la langue, vous avez déjà entendu ça souvent, peut-être même qu'on l'utilise, moi j'essaye de ne plus l'utiliser, mais dans le langage courant, on dit, il y a la barrière de la langue. Donc, tant qu'on envisage le français comme étant la langue qui est derrière l'obstacle, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du fait que les enfants plurilingues sont ultra compétents, en fait. Les enfants plurilingues, c'est des super-héros, ils ont une cape de héros, parce que ce sont des enfants hyper stratégiques, qui savent comparer entre les langues, qui savent observer une situation de communication pour décoder les implicites. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un problème avec le plurilinguisme. On se dit que parler plusieurs langues, ça va être un problème pour entrer dans la langue de l'école. Alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. La recherche, encore, nous dit que les enfants plurilingues, quand ils sont valorisés dans leur plurilinguisme, alors valoriser, ça peut être simplement accepter qu'ils parlent plusieurs langues à l'école, c'est le premier pas, il y a d'autres actions, mais ces enfants réussissent bien à l'école, parce que, et là on fait le lien avec le sentiment de compétence, il y a cette valorisation qui permet de prendre appui sur sa langue première, et c'est autorisé. Donc voilà, à Bruxelles, en 2020, on a recensé 180 nationalités et autant de langues. Donc il y a des écoles, je suis dans une école à Forêt, où on a cartographié les langues parlées par les élèves, et on est arrivé à 78 langues. avec des enfants qui ne savaient pas nommer les langues qu'ils parlaient. Et ça, c'est intéressant. Donc on a tellement ancré en soi qu'à l'école, on ne parle pas de ces langues, qu'on ne sait pas ou on ne veut pas les nommer. Alors, il y a une diversité des parcours familiaux, des contextes économiques, un capital culturel et langagier qui est très variable quand les enfants entrent à l'école. Donc ici, on a deux extraits qui viennent notamment du livre de Boisseau et de Nicole Waters, avec une même situation racontée par deux enfants différents. En troisième maternelle, Nathalie va dire, « Moi, je veux dire que quand on va aller chez les correspondants, je vais pouvoir faire du vélo parce qu'elle me dit sur la bande qu'elle va me prêter le sien à ma correspondante. » Et puis il y a Noah, « Moi, il faire du vélo, il dire ça. » Donc là, on voit vraiment que pour une même situation, la possibilité langagière va être très variable d'un enfant à l'autre. En cinquième primaire, Jode inscrit à l'école depuis la M1. J'ai appris que les formes peuvent avoir la même fraction. Un rectangle et un carré peuvent avoir un huitième, un quart, un demi, deux quarts. Mathias inscrit en M3. Un triangle rectangle peut rentrer dans un carré en pliant, découpant et en collant avec le petit bout et sa forme un carré. Donc voilà des éléments qui permettent de diagnostiquer non pas la faiblesse, mais le besoin langagier. Donc une autre vigilance que je vous invite à avoir, c'est à ne plus parler de faiblesse langagière. En fait, les élèves ne sont pas faibles. Ils ont besoin d'apprendre. Et ce postulat, il change en fait, cet angle de vue, il change toute la manière de travailler derrière. Donc une pratique efficace avec les enseignants, c'est de les inviter à se questionner qui sont nos élèves, quel est leur profil langagier, quels usages de la langue sont-ils capables d'utiliser. Et donc voilà un petit tableau. Alors l'idée, ce n'est pas de ranger les élèves dans des tiroirs. C'est de prendre conscience que cette hétérogénéité, mais parfois dans une même classe, on peut avoir des élèves francophones, langue maternelle, français langue seconde, donc on parle une autre langue à la maison où le français est une autre langue, et les élèves allophones dont le français n'est pas du tout la langue première ni même la langue seconde. Donc trois profils langagiers. Et puis en face de ça, on va identifier les élèves qui auront un langage dit plutôt restreint, donc des phrases très prévisibles, un répertoire lexical plutôt restreint, difficulté à nuancer, difficulté à exprimer un avis et à l'étayer, difficulté à décrire, enfin je ne vais pas continuer la liste mais... Et on a des enfants qui ont un langage plus élaboré. Et ça, c'est le capital culturel et langagier des familles. Dans une famille où l'enfant va poser une question, il peut y avoir, je vais forcer le trait, ouftit, une vaname amerdée avec tes bestreilles, ou, mais oui mon chéri, de quoi as-tu besoin ? D'après toi, quelles seraient les conditions pour... De quoi as-tu besoin ? Voilà, et donc, en fonction de ce capital culturel et langagier, les enfants vont avoir des besoins différents. Et là où ça coince pour les enseignants, c'est que dans la formation initiale, on a tous été formés pour le profil francophone langage élaboré. Donc, or, dans certaines classes, on peut avoir tous ces profils. Et là, la pratique de l'enseignant, elle est transgressée. L'enseignant, il est perdu, il est paumé, parce qu'il n'a pas la ressource, il ne sait pas comment travailler avec cette hétérogénéité-là. Donc, la langue de scolarisation est une langue très différente de la langue de la famille. Les écarts entre les enfants peuvent être considérables. Et pour certains enfants, la langue de l'école, c'est une langue qui va se situer entre rupture ou continuité. Langage restreint, langage élaboré. En quoi est-ce différent ? Prenons l'exemple d'une promenade au parc. En famille, si on va faire une promenade au parc, l'intention, c'est de s'aérer, de passer un bon moment ensemble. Et s'il y a du discours, parce qu'il peut aussi ne pas y avoir du discours dans certaines familles. On se balade au parc, les enfants jouent de leur côté, les adultes sont de leur côté, et il n'y a pas forcément d'échange. Mais dans les familles où il y a de l'échange, ça va tourner autour de « Ah, il fait plus chaud qu'hier » ou « Ah, je vais ramasser des feuilles ». Mais l'objectif, en fait, ce n'est pas de structurer quelque chose. La seule intention, c'est le plaisir. À l'école, si on programme une promenade au parc avec les enfants, c'est un prétexte. Un prétexte pour apprendre. Là derrière, il peut y avoir un cours de science dans lequel on va parler de ce qu'on a vu, décrire, classer, catégoriser. Et on va attendre que l'enfant mobilise des structures langagères spécifiques. On va ouvrir cette boîte-là, justement, avec le programme. On va aller dans le programme pour ça. Donc, en guise de synthèse, et ça, ça vient de Famiron d'École Carrée, que vous connaissez peut-être sûrement de Daniel Moureau. La langue de la famille, c'est la langue de l'affectif, c'est la langue des premiers câlins. La langue de l'école, elle est plus riche. C'est la langue du cognitif, de la raison, de la réflexion. C'est la langue de l'école, c'est la langue du personnel. C'est « Je », c'est « Moi », tout tourne autour de moi quand je suis enfant. À l'école, on va progressivement attendre que l'enfant se distance pour aller vers une généralisation. La langue de la maison, c'est la langue du particulier et du concret. À l'école, on va aborder l'universel et l'abstrait. La langue de la ou des cultures familiales, avec tout le décodage interculturel, c'est une boîte que je n'ouvre pas, mais qui est vraiment, vraiment très importante, avec les conflits de loyauté, les autorisations, enfin, tout ça, on fait en formation quand on a deux jours ou plus. À l'école, on va parler de culture disciplinaire, la culture des maths, des sciences. Il y a des postures scientifiques, quand on va plus tard au secondaire. À la maison, c'est la langue de l'appréciatif, de l'intuitif, des émotions. À l'école, c'est une langue évaluative et plus structurée. On passe d'un oral pratique dilué. Donc, à la maison, si l'enfant commence sa phrase et ne la termine pas, bien souvent, il se fait comprendre. À l'école, ce n'est pas possible. Et surtout, surtout, l'école, c'est l'écrit. C'est la posture scripturale, c'est la distanciation. Par rapport à l'école, on joue à parler un langage écrit et à écrire un langage parlé. Non, à écrire un langage écrit. Et donc, ce passage, cette transformation, cette distanciation, si l'école ne le rend pas visible, beaucoup d'élèves ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Et donc, dans le programme, on trouve un tableau avec des exemples de formulation de langage entre la langue de la famille et la langue de l'école. Alors, la langue de l'école, le flesco, il y a une définition officielle derrière laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Et c'est vraiment avec cette définition-là qu'on va travailler avec les enseignants. C'est une définition qui comporte trois dimensions. C'est les trois spécificités de la langue de l'école. La première dimension, c'est la réception. L'enfant entend un langage spécifique. Il est en réception de toute une série de supports. Les textes, les graphiques, enfin, tout ce que l'enfant peut manipuler. Puis, il est en phase de structuration de la pensée. C'est la deuxième dimension. Et ça, c'est la boîte noire de l'élève. C'est celle à laquelle on a été le moins formé. C'est-à-dire les démarches mentales et le langage qui rend possible la structuration de la pensée. Et puis, en production, l'enfant répond aux consignes, produit et montre qu'il est capable, qu'il a compris la langue de l'école. Donc, réception, structuration de la pensée, production, didactique des langues étrangères. Alors, quand l'enfant est en réception, parlons un peu des petits mots. En classe, il y a une quantité de petits mots qui constituent en eux-mêmes un obstacle redoutable. Coloris. Tous les ballons. Au moins un ballon. Un seul ballon. Tous les ballons sauf un. Presque tous les ballons. Quelques ballons. Aucun ballon. Voilà. Vous voyez les petits mots. Vous voyez le bazar dans la tête du gamin. Un autre exemple, c'est la polysémie. Donc, ce sont tous les mots, et en français, on en a vraiment beaucoup, qui ont des sens différents en fonction du contexte. Prenons le mot carte. Donc, carte routière, carte du monde, une carte postale, une carte d'identité, une carte de jeu, des cartes qui sont de jeu, mais à l'école, cartes de multiplication. Et donc, là aussi, s'il n'y a pas un passage explicite autour de la polysémie, beaucoup d'enfants sont complètement paumés et ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Alors, deuxième dimension, le langage qui accompagne et rend possible la structuration de la pensée sont les démarches mentales, les fameux fondamentaux cognitifs. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas 75. Ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve dans les apprentissages à l'école. On va tourner autour de catégoriser, ordonner, modéliser, classer, nommer, définir. Et ça, c'est la voie royale pour l'approche transversale dans les disciplines et travailler la langue de l'école. Prenons un exemple de progression langagière de deux ans et demi à la fin du premier degré. À partir de la paille de Sarah et de la paille de Nabil en maternelle, on va attendre que les enfants puissent dire ce n'est pas les mêmes. Puis, progressivement, la paille de Sarah, c'est petit. La paille mauve, elle est grande. La paille de Nabil est plus longue que la paille de Sarah. Et puis, on progresse encore un peu. On a deux segments A et B. La longueur de la paille rouge est inférieure à celle de la paille mauve. Le segment de droite B dépasse le segment de droite A de X centimètres et puis représentation symbolique A plus petit que B. Donc, voilà un exemple de progression langagière qui permet aux enseignants de prendre conscience, en fait. Et donc, ça, c'est un exercice qu'on fait en formation avec eux à partir de leurs leçons. C'est essayer de construire la progression langagière des démarches mentales de deux ans et demi et donc à la fin du tronc commun, maintenant. On va essayer. Petit exercice qui m'a beaucoup amusée. Là, on est un peu dans le dîner de cons avec François Pignon et ses allumettes. Je me suis amusée à essayer de repérer le nombre d'occurrences dans le programme P1-P2 autour des démarches mentales. Et je ne vais pas détailler tout le tableau, mais vous voyez comme moi que ça, c'est vraiment notre autoroute. C'est vraiment par là qu'on va pouvoir travailler avec les enseignants. Quand on voit le nombre d'occurrences des démarches mentales à travers toutes les disciplines, on a un record autour de lier, mettre en lien. C'est normal. Mais ça veut dire quoi lier, mettre en lien ? Concrètement, c'est quoi la progression cognitive et langagière ? Et donc, j'avais l'ambition avec vous d'ouvrir classer, catégoriser, mais j'ai le temps. Je vais aller vite. Donc, classer, catégoriser, il y a une recherche de clavé qui indique une corrélation positive entre l'étendue du répertoire lexical et la compétence à catégoriser. Donc, quand les enseignants nous disent qu'ils n'ont plus de vocabulaire, on va aller surcatégoriser. Alors, quand on déplie la démarche, on trouve dans le programme définition de critères, de caractéristiques. On nous dit, en fait, le chemin cognitif que l'enfant va devoir parcourir pour classer et catégoriser. Et avec les enseignants, quand on va ouvrir la boîte Flesco, on va pousser un cran plus loin, on va recenser les structures langagières dont l'enfant va avoir besoin pour structurer sa pensée et puis exprimer ce qu'il a compris de classer et catégoriser. Et donc, vous voyez que les structures langagières, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de petites phrases. Et ça, c'est attirer l'attention des enseignants sur le fait que sur une même leçon, ils peuvent mobiliser énormément de structures différentes et que ça perd les élèves, en fait, surtout les plus vulnérables. Et donc, dans le programme, j'ai relevé qu'en éveil aux langues, il y a un attendu, classer des écrits en utilisant un éventail de critères. Il y en a un en éca, en mathématiques, en sciences. Et à partir de la piste pour l'apprentissage, se promener au parc, observer, décrire et classer des animaux, voici une démarche, une pratique efficace qu'on fait en formation avec les enseignants, c'est prendre conscience déjà de tout ce qui va être mobilisé au niveau des démarches mentales, du lexique spécifique prioritaire, des concepts spécifiques, et surtout, des structures linguistiques spécifiques. Et donc, la première étape, c'est proposer aux enseignants de prendre conscience de tout ce qui est mobilisable, et là, ils nous disent, ah ouais, quand même, ben ouais, quand même. Et puis, on les invite à cibler quelques structures qu'ils vont utiliser, et ce sera celle-là au départ, et ces structures vont devenir des gabarits pour les élèves. Les élèves vont s'en emparer par imitation dans un premier temps, et on va pouvoir les utiliser en éca, en sciences, en mathématiques, et donc le c'est comme, c'est semblable, il a, il n'a pas, l'enseignant va les remobiliser dans ces différentes situations de comparaison dans les différentes disciplines. Et progressivement, les enfants vont intérioriser ces structures langagières, et en autonomie, on espère, ça c'est l'ambition, ils vont pouvoir, donc, augmenter leur langage autour des démarches mentales. Voilà. Pré-conclusion, pour les enseignants, la langue de l'école, en fait, c'est un, donc moi, je vous le présente comme un iceberg. Beaucoup d'enseignants nous disent que le problème, les problèmes de la langue, c'est l'axe linguistique, c'est les normes, le vocabulaire, la syntaxe, la conjugaison, donc, c'est la face émergée de l'iceberg. Quand on s'intéresse aux différentes dimensions de la langue de scolarisation, on se rend compte qu'en fait, sous la ligne de flottaison, il y a un énorme bloc avec ce qu'on appelle l'axe discursif, ce sont tous les discours, tous les supports, tous les genres de textes, les démarches mentales se trouvent dans cet axe-là, et bien sûr, un axe culturel qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais c'est le rapport au savoir, les malentendus scolaires, le changement de paradigme pour les enseignants, et donc, l'objectif, vraiment, qui est posé, ce serait que les enseignants, qu'on puisse baisser cette ligne de flottaison, et que les enseignants se rendent compte qu'avoir des difficultés avec la langue de l'école, ce n'est pas uniquement les normes de la langue, et qu'il y a d'autres dimensions à travailler. En fait, je voulais conclure avec ça, c'était que, pour pouvoir comprendre et adhérer, il y a cette question de la légitimité cognitive, c'est-à-dire, il faut que les enseignants puissent se reconnaître dans ce qu'on leur propose, et l'adhésion cognitive, en fait, c'est en pratiquant. Ça, c'est ce que Vincent Duprier dégage de ses travaux, c'est vraiment en pratiquant qu'on peut modifier ces schémas et se dire, ouais, ça marche. Bon, alors, le ça marche, je remets ça en perspective avec ce que Benoît Galland nous a dit hier, les pratiques efficaces. Donc, les pratiques que je vous ai présentées ce matin, elles fonctionnent en local, c'est-à-dire, quand on a fait une analyse du contexte spécifique, qu'on a identifié les profils des élèves et les besoins prioritaires. Et donc, l'approche que je vous propose d'avoir avec les enseignants qui peuvent être en panique avec cette nouvelle langue de scolarisation où ils vont se dire, oui, mais moi, je suis nul, je ne vais jamais pouvoir faire ça, c'est vraiment une approche non-dificitaire. Plutôt que de se dire, on faisait mal, maintenant, il faut qu'on fasse mieux, c'est se dire, ok, on va tenter autre chose, en fait. Et nous, notre regard, c'est vraiment essayer cette approche non-dificitaire, ne pas se dire que les enseignants ne savent pas, même si c'est un peu le cas, parfois, mais en tout cas, c'est se dire qu'eux aussi ont à apprendre, en fait. Et donc, qui peut aider les enseignants à apprendre ? Pour le moment, c'est nous, et puis eux, par eux-mêmes. cette approche non-dificitaire pour qu'ils aient eux aussi vis-à-vis de leurs élèves une approche non-dificitaire. Merci. Applaudissements.